Salut Nathalie. Salut Laurent. Tu vas bien ? Ça va ouais. Alors tu es confinée du coup chez toi, c'est dans les bouches du Rhône donc ? Oui je suis confinée comme tout le monde, je suis confinée à carreaux donc la situation est pas trop désagréable puisque c'est un petit port de pêche donc c'est pas mal. C'est plutôt bien. Même si on sort pas. C'est sûr. Du coup tu es présidente du comité des bouches du Rhône, le comité des bouches du Rhône ça a quand même embauché trois professionnels, j'imagine que ça doit peser sur le travail ce confinement, comment est-ce que vous êtes organisé en télétravail ? Alors pour l'instant on est organisé en télétravail donc les trois salariés sont tous maintenus à temps plein en télétravail parce qu'il y avait pas mal de dossiers qui étaient en cours notamment les bilans de l'ANS et puis on est en train de formaliser une petite nouveauté qui sortira la semaine prochaine j'espère donc voilà il y avait beaucoup de bilans à finaliser, beaucoup d'actions qui avaient été menées depuis le début de l'année et puis un certain maintien avec nos clubs pour organiser l'avenir. Super et tu as aussi pas mal de missions à la fédération donc j'imagine que tu sais comment ça se passe là-bas ils sont ils sont aussi en télétravail il y a toujours une continuité beaucoup de travail qui est fait ? Alors tout le monde est en télétravail bien sûr aussi à la fédération sauf pour des urgences absolues d'aller au siège et puis là il y a une organisation qui a été mise en place depuis le début de la semaine dernière avec certaines personnes qui sont en travail partiel et puis qui vont être modifiées au fur et à mesure des semaines en fonction des urgences de l'éventuelle reprise et puis des de la finalisation de certains dossiers par exemple sur le bat pour tous Anthony risque de passer à moins d'heures à partir de la semaine prochaine. Les championnats de France jeunes ont été annulés aussi donc c'est qu'ils devaient avoir lieu à Miramas au comité vous aviez vous aviez beaucoup travaillé dessus vous êtes déçu j'imagine ? Oui c'est assez grosse déception bien sûr parce que on avait commencé à prévoir pas mal de choses sur le plan d'animation territoriale on avait pour motiver les bénévoles on avait aussi beaucoup d'actions qui étaient envisagées avec la ville de Miramas et les différents collèges même si on en avait commencé il y avait d'autres actions qui étaient envisagées et puis ben voilà circonstances exceptionnelles annulations exceptionnelles donc c'est comme ça on a heureusement pas engagé beaucoup de frais en dehors du temps des salariés donc c'était une belle expérience et puis à voir ce qui se passera par l'avenir. Ok j'espère qu'on pourra à nouveau collaborer aussi bien à l'avenir pourquoi pas croisons les doigts là dessus on sait aussi que votre votre assemblée générale a été annulée je sais que vous devez aussi la coupler avec une soirée une soirée blackminton un peu un peu fun donc l'assemblée générale du comité déplacé celle de la fédération aussi j'imagine donc là dessus aussi ça pose des petits problèmes enfin comment est ce que vous envisagez vous l'avez déplacé vous avez une date oui alors l'assemblée générale a été déplacé c'est un peu je suis très déçu aussi pour ça parce que on a vu justement c'est une assemblée générale financière c'est jamais très drôle et pour attirer à la fois des clubs et puis surtout pour mobiliser des bénévoles pour le championnat de france on avait envisagé cette soirée blackminton donc on était assez excité à l'idée de pouvoir faire cette soirée d'être tous ensemble et de changer un petit peu par rapport à ce qu'on fait sur les agences les assemblées générales donc là on a été obligé de la repousser et ça sera l'assemblée générale et peut-être élective elle sera le 17 juin et elle sera roque vert voilà l'assemblée générale de la fédération est aussi repoussée ce qui est un peu plus ennuyeux on va dire parce que du coup ça la repousse en septembre ça va permettre de faire une meilleure préparation mais après faudra voir si l'assemblée générale élective de la fédération est maintenue ou pas en novembre un certain nombre de présidents de fédérations olympiques sont en train de se battre pour que ça soit reporté bien sûr après les jeux olympiques bien sûr on va peut-être pas rentrer dans tous les détails maintenant merci nathalie est-ce que tu as un dernier mot à passer à tous les à tous les badistes de paca et des bouches du rhône peut-être en particulier oui je souhaite que tous les clubs restent bien confinés chez eux en tout cas pendant cette période et puis continuer à s'entraîner chez eux il ya plein de petites vidéos qui vous permet de faire du sport chez vous de rester chez vous mais en bougeant donc ne perdez pas la forme ne perdez pas le moral et puis quand on pourra à nouveau sortir et puis refaire du badminton j'espère bien qu'on ira faire du air badminton en tout premier si on n'a pas accès aux gymnases et qu'on pourra tous se retrouver dans un élan de citoyenneté qui va être indispensable et de solidarité dans cette période là et je pense à tous ceux qui travaillent pour nous qui sont badistes actuellement merci nathalie merci beaucoup donc on se retrouve autour d'une partie de air badminton bientôt alors merci beaucoup sans problème à bientôt merci nathalie salut